... Effectivement, on a une préoccupation pour l'aménager. Et quand je suis venu, j'ai trouvé que l'équipe sortante avait déjà un projet pour aménager une partie de la berge. Non, non, moi je n'ai pas dit la berge, j'ai dit toute la berge d'air littoral. C'est l'équipe sortante qui avait un projet, une sorte de marina qu'il fallait faire là-bas. Il se trouve que d'abord, la compétence en matière de domaine public fluvial, de compétence au conseil départemental. Et à la définition, le conseil départemental, nous avons vu notre programme, nous avons vu, nous avons vu notre programme, et nous avons vu que nous commençons à travailler. La deuxième chose, c'est que pour le projet, que nous voulions faire la berge de Boulouli, j'ai préféré nous suspendre pour le moment, parce que je ne veux pas mettre 500 millions, ce projet qui ne sera pas viable. On voulait mettre là-bas, le projet qui fait que nous devions faire un espace récréatif, avec un remblais, une terrasse, des cocotiers, des arbres, mettre en... quelques infrastructures, restaurants, hôtels, etc. Pas hôtels, mais restaurants. D'abord, il y a un... le premier problème que j'ai fait, c'est que nous pouvons mettre en place une infrastructure récréative à côté, ou dans un quartier, où il y a des problèmes sérieux d'assainissement. Tout le monde sait qu'il y a des problèmes d'assainissement. Parce que, tout le monde sait qu'il y a des... ici, pratiquement, l'hôtel de la ville, que je n'ai pas dit, ici, c'est sur 300 mètres de longueur. Mais, ici, 300 mètres de la ville, il faut le quai de pêche pour commencer. Il y a le quai de pêche, il y a les usines de pêche. Et tu as tout le temps des gros camions furigrafiques qui passent. Il faut faire un espace créatif. Et donc, on a commencé à réfléchir. Nous avons fait un projet allégé, nettoyer, aménager, rembler, faire du sable, mettre quelques bancs publics et des arbres dans un premier temps. Mais le travail n'est pas le plus. Nos équipes, en collaboration avec le conseil municipal, le conseil départemental, côté belé, depuis Goumel, parti Goumel, presque dans la ville, il y a un recensement. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'occupations qui sont bizarres. Il y a des bars, il y a des restaurants, il y a des villas, il y a tout. Donc, il y a un recensement, on connaît que l'âge, il y a un papier. Et avec les autorités administratives chargées de ces questions-là, nous allons procéder méthodiquement, mais l'objectif, c'est qu'il faut occuper de manière irrégulière qu'il y a un recensement. D'abord, les femmes, il y a deux, il y a des problèmes. Et il y a des loutissements, il y a des pas autorisés. En matière foncière, l'outissement, pour que tu l'as fait, il faut d'abord nous préparer le dossier, envoyer pour Dakar et la direction de l'urbanisme, le ministère de l'urbanisme vous autorise l'outissement. Vous autorisez, arrêtez l'égal. Arrêtez, on vous autorise à faire un loutissement à Djawir sur 136 hectares. Il y aura 3127 parcelles de 300 mètres carrés et de 200 mètres carrés. Il y aura tant d'espace pour les mosquées, tant d'espace pour les églises, tant d'espace pour les marchés, etc. Mais pareil, nous avons vu le plan. Ce que vous voyez là-bas, c'est le plan de l'outissement de Djawir. Le rouleau que vous voyez là-bas. Nous avons fait l'outissement. Si nous sommes, le conseil municipal nous a fait les enquêtes qu'il faut, état des lieux, inventer à qui on doit attribuer ces terrains. L'économie sociale et solidaire, effectivement, mais tel, il y a 24 heures. Mais je ne sais pas pourquoi tu l'orgnes mon argent. Il y a 24 heures. Moi, je ne suis pas allé cliquer sur... Je ne suis pas allé demander les relevés bancaires pour savoir ce qu'il y a. et tel aussi pour parler de financement. Parce que nous financés, il y a beaucoup d'étapes à ce qu'on dit. Il y a beaucoup d'étapes. Il y a beaucoup d'étapes. Je peux vous dire que chacun d'entre vous doit être également un véhicule. qui est un véhicule. Donc, sensibilisation d'abord, communication, mais sous le lieu de la loi, la loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Parce que, par essence, ce qui caractérise la fiscalité, c'est qu'elle est contraignante. On dirait que si je n'ai pas que je n'ai pas que je n'ai pas que je n'ai pas. par essence, moi et toi et quelqu'un qui a eu l'impôt. Quand tu l'as mis, tu l'as mis et tu l'as mis. Parce que, quand tu l'as mis, je n'ai pas mis de la carte de crédit, etc. Ou tu as mis de la facture courante ou de la valeur, il y a 18% de la valeur. Ça, c'est l'impôt 1 de l'or. Quand tu l'as mis, c'est que quand tu as mis le cas, c'est que ce cas-là, il y a un impôt foncier ou en tant qu'opérateur économique, ce magasin ne faut pas que je n'ai pas les impôts directs. Mais par essence, c'est coercitif. Ce n'est pas laisser à la discrétion de chacun de dire que je n'ai pas ou que je n'ai pas. Mais nous ne voulons que dire que la communication pour qu'on comprenne le sens et le pourquoi de ces impôts. Nous sommes d'accord avec un encombrement autour des écoles. Nous savons que ça dépend de nous. Parce que vous savez que les communes ne sont compétentes que pour les écoles élémentaires et maternelles, prescolaire. Ce qui est c'est que tout le monde doit être occupé et que c'est une occupation illégale. C'est ce qu'on a dit. qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Nous avons dit que cette école, cette année, nous avons des écoles non-culturées au Asi Genshaw. Toutes les écoles seront entièrement culturées et puis nous avons des gardiens également qui seront là-bas pour protéger les enfants contre les animaux en divagation mais également contre les adultes.